Bienvenue sur le tournage de Sans Frontières. Changement radical de décor pour le 7ème épisode, l'Ethiopie. On arrive au terme de notre voyage. Pour ce tournage, c'est Marion, une nouvelle amie cinéaste, qui nous a rejoint. Arnaud et moi étions ravis d'arriver au terme du voyage, au terme de la migration. Mais nous devions faire un film et raconter une histoire. Cette histoire, nous l'avions choisie dès le début. Souvenez-vous, c'était celle d'Aya 5, une grue baguée en Estonie. Comme on le raconte dans le film, elle a fait un voyage très curieux. Mais au mois de décembre, elle est bien arrivée en Ethiopie. Sa balise GPS nous l'indiquait. Nous avons pris nos billets d'avion pour janvier, une fois qu'on était sûrs qu'elle avait fait le voyage. Mais il y avait un problème. La balise GPS transmet son positionnement grâce au réseau de téléphonie mobile du pays dans lequel elle se trouve. En Ethiopie, le constructeur de GPS n'avait pas encore pris d'abonnement. Sans abonnement, pas de contact. Donc on est monté dans l'avion pour l'Ethiopie sans savoir où se trouvait du tout notre grue. Nous avions plusieurs hypothèses. D'abord, nous avons regardé où les grands frères et sœurs d'Aya 5 avaient été les hivers précédents. Eux aussi avaient eu des balises GPS. Il y avait trois possibilités. Les bords du lac Tana, où se trouve la majorité des grues en Ethiopie. Plusieurs milliers. Un lac au sud de la capitale, Addis Abeba, où quelques centaines de grues hivernent. Et puis, un troisième endroit, un endroit sans lac, où apparemment les grues de la famille d'Aya avaient l'habitude de passer trois ou quatre semaines durant l'hiver. Mais il fallait aussi prendre en compte d'autres éléments. Pour des questions de budget, on ne pouvait pas rester plus de dix jours. Or, le lac Tana se trouve à plus de 300 kilomètres d'Addis Abeba, la capitale. Mais en Ethiopie, cela signifie deux jours de voyage par la route, et donc quatre jours de perdu. Le lac au sud de la capitale n'était qu'à une demi-journée de route. Mais la famille d'Aya 5 n'y passait pas toujours chaque hiver. Le troisième endroit n'était qu'à trois heures de la capitale, et en plus, vraiment tout au bord de la route principale. On s'est donc dit qu'il fallait d'abord tenter cet endroit le plus accessible, avant éventuellement d'aller faire un voyage de deux jours jusqu'au lac Tana. Alors c'est parti, on débarque et on rencontre Mikias, notre chauffeur, qui parle français et qui nous servira finalement aussi de guide. Un gars super passionné et qui a tout fait pour qu'on y arrive. Nous étions aussi avec Opsi, un scientifique spécialiste des grues, mais qui connaissait davantage le sud du pays. Nous arrivons donc au premier site que nous avions repéré. Nous recherchons le lac où les grues doivent venir le soir. Mais nous trouvons qu'un étang très peu profond au pied d'une colline, et surtout au pied d'un village. Et comme nous n'avions pas de GPS avec nous, nous ne pouvions pas vérifier si c'était bien le lac habituel pour les grues. Il ne nous paraissait pas être au bon endroit. Alors au début, on était un peu étonné que des grues puissent venir ici, alors que nous sommes au milieu d'une zone agricole, et surtout devant un village tout proche. Mais en tournant autour de la zone, on repère quelques grues dans les champs. Cela signifie qu'elles doivent être bien quelques-unes à fréquenter l'endroit. Pour le premier soir, on décide d'attendre en haut de la colline, dans le village, pour voir arriver les grues dans cet étang. Et puis si jamais elles allaient ailleurs, au moins on verrait les vols. Nous attendons que le soleil se couche, car les grues se rassemblent le soir pour dormir les pieds dans l'eau. Mais elles attendent toujours que le soleil soit vraiment très bas, voire qu'il fasse presque nuit. Le problème, c'est que trois blancs qui débarquent soudainement dans un village où jamais un seul touriste n'est passé, ça ne passe pas inaperçu. Les gens étaient bienveillants et curieux, mais parmi eux, un homme qui avait trop bu a commencé à s'approcher un peu trop près de Marion. Pour nous, c'était un peu oppressant, mais pour Marion, c'était intenable. Sur les conseils de notre chauffeur, nous avons décidé de partir sans attendre que le soleil soit totalement couché. Et donc on ne pouvait pas savoir où aller dormir les grues le soir. Mais bon, ça fait dix ans qu'on filme les grues avec Arnaud, et donc on commence à être un petit peu habitués à leur terrain de prédilection. Et on ne sait pas pourquoi, mais à cet endroit, on avait une bonne sensation. Le lendemain matin, on se lève une heure avant que le jour apparaisse, et nous nous rendons directement devant le lac. On s'arrête à bonne distance avec le 4x4. On sort, et là c'est le soulagement. Il fait tout noir, mais on entend les grues. Elles étaient dans le lac, notre instinct était bon. Marion part à droite du lac avec sa caméra. Moi, je pars sur la gauche. On s'approche très discrètement, tandis que le jour commence à se lever. Mais les grues sont toujours sur le qui-vive, dès qu'on se rapproche, elles commencent à lever la tête. Il faut attendre qu'elles rebaisse la tête pour oser faire quelques pas supplémentaires. Elles relèvent la tête de nouveau, elles savent que vous êtes là, elles sont prêtes à s'envoler. En plus, c'est le matin, elles n'ont qu'une envie, c'est de s'envoler du lac pour aller se nourrir dans les champs. Donc si vous leur donnez un prétexte supplémentaire, elles n'hésiteront pas une seconde à s'envoler. Je zoome à fond, et comme je filme avec un appareil photo, je peux zoomer dans l'image. Je balaye toutes les grues, depuis la gauche vers la droite, et je scrute leurs pattes. Il faut que je voie cette balise, un gros truc gris avec des bacs jaunes et blanches. J'ai environ une centaine de grues devant moi, et donc sur les 50 000 qui hivernent en Éthiopie, j'en ai 0,2% de la population. Sachant qu'il ne faut pas qu'il y ait une touffe d'herbe ou une autre grue qui cache les pattes des autres, combien y a-t-il de chance que j'arrive à trouver celles que je recherche ? Et alors que je tremble d'émotion, exactement au même moment, Arnaud, qui n'est pas encore au courant, me dit de quitter ma place pour aller où se trouve Marion, car elle a vu des grues couronnées. Du coup, je crie à Arnaud que j'ai trouvé Aya 5. Aya 5 ! Ça a l'air un peu ridicule comme ça, mais j'en croyais vraiment pas mes yeux. Alors je filme comme je peux, mais pas vraiment très bien, je tremble un peu d'émotion, et ça dure très peu de temps puisqu'elles finissent par s'envoler. Donc voilà, nous venions d'atteindre notre premier objectif le premier matin de notre arrivée en Ethiopie. Et en même temps, nous découvrons que deux grues couronnées et leurs poussins fréquentent le même lieu que notre grue. Nous avons donc atteint le deuxième objectif de notre séjour, la même matinée. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et puis bien sûr, merci de partager la vidéo si elle vous a plu.